Musique Hello les chers amis du signe du cancer, j'espère que vous allez bien, que le mois d'août s'est bien passé pour vous. Je refais un petit point sur les quelques points clés que je relève mensuellement pour essayer de suivre un fil conducteur afin de m'en souvenir. Parce que voilà, tous les signes, sinon je ne les retiens pas tous. Et en fait, voilà, on avait eu le serpent et on avait eu l'été. Donc ça nous parlait de l'énergie créatrice, à quelle mesure on mettait notre énergie dans notre vie. Alors pour ce mois d'août, avant de démarrer le tirage, moi je suis un natif du signe du cancer, donc j'ai envie de témoigner d'un petit message par rapport à ce mois d'août où j'ai pu voir que finalement certaines capacités d'action sont présentes, mais il peut y avoir des peurs, des résistances, des choses qui sont un peu là parce que, parce qu'un petit peu, voilà, de se mettre le pied à l'étrier en quelque sorte, j'ai l'impression que c'est quand même un bel enjeu, quoi. Alors je ne sais pas pour chacun et chacune d'entre vous comment pour vous ça peut parler ou ça a pu résonner pour ce mois d'août, l'idée de cette énergie durant cet été. Peut-être qu'il y en a qui ont su tout simplement tempérer aussi, peut-être des fluctuations d'énergie. Quand je dis fluctuations d'énergie, il peut y avoir pour certains des pics d'élan de créativité, d'envie de faire des choses. Alors sur certains jours, ça va être hyper intense et productif et puis paf, il va y avoir quelques jours après, un petit peu ce côté aléatoire. Ça après, c'est assez perso ce que je partage, donc c'est pas forcément propre aux natifs de ce signe, mais peut-être que ça peut résonner pour certains d'entre vous, parce qu'en fait, moi je fais le lien avec le fait que le signe du cancer, pour moi c'est un signe qui aime bien être dans un confort, dans ce côté maternant, un espace, un foyer sécurisant. Il a besoin de se sentir à l'aise pour s'épanouir, dans un environnement où il se sent bien et épanoui. S'il est trop stressé, s'il y a les facteurs autour de lui ou environnement sont pas suffisamment, je dirais, propices à ce que ce natif se sente suffisamment à l'aise, j'ai pas l'impression que ça va être quelqu'un de très créatif, parce que très émotif, très émotionnel, et donc ça peut impacter tout simplement à sa source de créativité, à son imagination, à laquelle il aime se connecter, à la partie de l'enfant aussi, ce côté spontané. Si on est entouré de personnes qui n'accueillent pas spécialement ce côté léger et enfant, ou simplicité, ou authentique, on pourrait dire aussi, il peut se sentir vraiment malheureux et coupé de quelque chose. Et voilà, l'idée du serpent et l'été, moi il me parle de plusieurs choses. Il me parle aussi des personnes qui peuvent aussi jalouser, ou être médisants, ou pas forcément en pensant peut-être à mal, mais parfois il peut y avoir certaines attaques, ou en tout cas le natif du cancer peut se sentir lui-même attaqué par rapport à une forme d'énergie qu'il peut y avoir autour de lui qui est simplement peut-être plus affirmée que la sienne, et lui il peut le vivre comme quelque chose de très agressif, voire intrusif. Et voilà, et en fait après, qu'est-ce qui se passe ? Il se renferme en fait, c'est ça le signe du camp faire, il se renferme dans sa coquille, comme le crabe, voilà, cette symbolique, parce qu'il peut se sentir pas simplement compris, ni suffisamment respecté, parce que dans un environnement où les personnes ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière, ça peut créer quelques difficultés d'adaptation. Et donc en fait, pour revenir sur l'énergie du serpent et de l'été, je pense que pour beaucoup, il y en a qui ont fait le point à justement se rendre compte, ok, mon énergie, ou mon énergie vitale, de quoi est-ce qu'elle a besoin ? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir pleinement vivant, pleinement épanoui, investi, et sans plus être épuisé en fait, tout simplement, ou pompé, ou vampirisé par des choses qui peuvent être un peu futiles, mais finalement qui impactent beaucoup ce natif-là, j'ai l'impression, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis, donc voilà. Et le fait qu'on ait donc l'énergie du serpent d'être l'été, ça me parle aussi de quelque chose qui a maturé, qui se développe, qui est en train de s'épanouir, parce qu'il y a une affirmation, un positionnement beaucoup plus sain et juste par rapport à la personne en question, voilà, à qui ce tirage pourra, en tout cas se partage tout simplement, parce que là c'est pas un tirage, c'est simplement une introduction perso, à qui ça peut parler aussi. Voilà, on avait l'idée de s'investir, alors ça me parle de deux choses, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait prioriser, s'investir davantage sur des projets de vie, sur finalement prioriser des choses, pour s'investir pleinement et dans notre vie aussi. Donc il fallait aussi se, enfin il fallait, comment, le clin d'œil que j'ai envie de faire comme retour, c'est se désinvestir aussi de certaines choses, pour mieux s'investir dans quelque chose de plus cohérent, en tout cas productif, ou qui tend à aller vers les aspirations que l'on souhaite. Voilà, donc ça oblige à faire des choix, et donc pour le mois d'août il y a eu je pense pour beaucoup, voilà, des réajustations, enfin des réajustements, pardon, des réajustations. Ah là là, des fois je parle bien la France. Bon, vous m'avez compris, voilà, il y a eu quelques réajustations, réajustements, j'insiste, et comme une réunification quelque part, et sa part d'enfant, de créativité, mais aussi d'affirmation de soi en fait, de distance par rapport à certaines situations qui avant avaient un impact beaucoup plus fort, qui avaient une influence importante, qui pouvaient vous empêcher, ou en tout cas nous empêcher, de s'investir pleinement dans ce qui nous tient à cœur, voilà, tout simplement. Donc voilà, cette nouvelle lune du 30 août, dans le signe de la Vierge, et en trigone entre le taureau, la Vierge, et le Capricorne, avec Saturne en Capricorne, et Pluton, qui vient vraiment nous parler d'un dégoûlement, de quelque chose d'important, qui est en train de, voilà, de se transformer pour beaucoup d'entre nous, et l'initiation aussi à ancrer les choses, donc on n'est plus ou non plus dans l'imaginaire, et je pense que pour certains, c'est pas évident de se lancer, de mettre le pied à l'étrier, parce que le fait qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on a un peu ce côté, je pense, pour les natifs, qu'on sert d'idéalisme, un petit peu ce côté un peu romantique, et aussi qui se répercute, aussi sur toutes nos voies d'action, qu'on aimerait à tout prix appliquer, de la façon la plus parfaite qui soit, et en fait, on s'aperçoit que finalement, plus on réfléchit, et finalement on tombe un petit peu dans l'idée, mais on n'ancre pas suffisamment les choses, donc c'est bien de réfléchir, à un moment donné aussi, c'est bien aussi de commencer des choses, voilà, pour ancrer les choses petit à petit, dans la matière, tout simplement, et donc ce trigone, de cette nouvelle lune du 30, est vraiment dans ces trois signes de terre, donc voilà, je pense que l'énergie est favorable, pour cette rentrée du mois de septembre, avec un réajustement de l'équinoxe aussi d'automne, qui arrive fin du mois, donc voilà, à l'entour du 18 au 22 septembre, voilà. Donc on va voir, pour le mois de septembre, qu'est-ce que l'oracle G a à nous dire, à nous transmettre comme message, avec les portes de l'intuition, l'oracle des anges gardiens, voilà, on y va comme d'habitude, avec les cartes oracle, qui sont citées, enfin inscrites, dans le descriptif de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, et c'est parti, voilà. Après cette introduction, on va y aller avec, pour le jour, s'il vous plaît. quels sont les messages pour ce mois de septembre, pour les natifs, les ascendants, du cancer. on a la balance, l'équilibre, et la maturité, mais aussi une forme d'épuisement. Il y a ces deux qui viennent de sortir. La justice, la justesse, faire le point, peut-être, remettre de l'ordre, dans sa vie. Il y a peut-être des procédures, en cours, concernant des contrats, concernant, des papiers, des déménagements, des formations. Peut-être des procédures juridiques, pour certains d'entre vous aussi. C'est possible aussi. Il y en a qui arrivent peut-être, je pense, au bout de, quelque chose, qui a pu être fatigant, épuisant. Je crois qu'on arrive au bout d'un truc, pour se rendre compte, à quelle mesure, on a un remède de l'ordre, en fait, dans ce que l'on matérialise. Vous voyez, elle est ressortie, c'est fou. Les deux sont ressortis, ok. Bon, comme ça, le message est clair. Le message est fort. il est ressorti deux fois, en plus, j'ai bien rebattu les cartes entre temps, enfin, remélangé les cartes, et les deux sont ressortis vraiment pile. Donc là, le message est fort. Il y a vraiment cette idée de sortir d'un enfermement, de mettre de l'ordre dans sa vie, sortir de ce qui a pu nous emprisonner, nous fatiguer, de façon morale, émotionnelle, psychique, dans nos vies. ici, on a vraiment un vieillard, une personne âgée, ça représente le ou la consultante, face à quelque chose qui peut être injuste pour la personne. Il y a quelque chose qui, peut-être cette blessure d'injustice, d'abandon, de souffrance, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, à quoi certains d'entre nous sommes attachés de façon inconsciente, ou peut-être qu'on s'attache à cette forme de souffrance pour nous donner une raison d'exister et d'agir dans le sens de ces aspirations-là, en fait. Il peut y avoir aussi ça. Mais est-ce que, de lutter contre quelque chose, n'est pas une forme d'enfermement, plutôt que, finalement, retrouver cette part harmonieuse dans l'acceptation de ce qui est, et de lâcher prise aussi. Peut-être qu'il y a aussi ça, de cesser d'être en lutte. Ça peut être aussi l'invitation, ici. Cesser de lutter pour retrouver l'harmonie. Et en même temps, et puis on a la pensée, on a le psychisme qui est ressorti, vous voyez, les pensées. Il y a l'impression qu'on rumine beaucoup, là. Il y a l'idée de réfléchir à quelque chose qui devrait à tout prix être comme ça. Et qui, pourtant, peut-être, finalement, soit, c'est quelque chose qui vous permet de voir plus clair sur une situation et de, quelque part, intégrer une nouvelle conscience, une lucidité, avec un discernement, une maturité sur les choses, avec peut-être plus de détachement et d'acceptation, en fait, vis-à-vis de nos émotions, vis-à-vis de... On peut comprendre la hauteur sur ces restrictions qu'on s'est infligées. De qu'est-ce qu'on a pu s'infliger ? De quoi ça peut nous parler, cet enfermement ? Cet enfermement, il me parle vraiment de... d'avoir pu croire que nous n'avions pas notre place parce que nous ne nous sommes pas sentis suffisamment entendus sur une situation. Et en continuant d'être dans cette croyance-là, on perpétue finalement cette forme d'injustice, de souffrance à laquelle on s'attache parce qu'on croit à cette idée, peut-être. Il peut y avoir quelque chose de comme ça pour certains. C'est vraiment là, il y a quelque chose de... Vous voyez, le mental, le mental nous fatigue. Je pense que là, il y a l'idée de... Il va falloir tempérer entre le lâcher prise et le discernement juste avec le mental. Le mental, c'est un outil qui nous permet de mettre en action, d'organiser sa vie, de mettre en action, de réfléchir sur des choses pour s'organiser, etc. Il ne doit pas être totalement le maître de votre vie, en fait. Et je pense que là, c'est ce qu'on laisse derrière soi, en fait, les trois qui sont ressortis. On laisse derrière soi, j'ai l'impression, le bourreau mental qui finalement nous épuise. nous épuise et nous enferme dans quelque chose qui n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de ruminations ou en tout cas, il y en a eu beaucoup. Alors peut-être que c'est une situation de laquelle on est en train de s'extirper maintenant. On va voir ce que ça nous dit pour la suite. Il y a besoin de mettre, enfin, que les choses viennent à la conscience pour comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément systématiquement et c'est ok. Je pense que c'est peut-être ça l'invitation à lâcher prise, à cesser de se condamner, à chercher à réfléchir, à justifier de tout et tout le temps par rapport à ce qu'on peut ressentir dans notre fort intérêt, dans nos émotions. Parce que peut-être qu'on s'auto-sabote par rapport à ce qu'on ressent parce qu'on croit que ça vient de nous le problème. Et en fait, il n'y a peut-être pas de problème, c'est peut-être juste ce que l'on capte, ce que l'on ressent, ce que l'on vit à travers nous, chacun dans notre canal. Quand je dis canal, c'est notre corps vibratoire, notre corps physique aussi qui... Vous voyez, on a... Il y a un épanouissement, quelque chose qui est à l'œuvre pour ce mois de septembre. Il y a... Parce qu'on a les travaux, on a le papillon, donc il y a vraiment... Il y a l'idée d'un deuil en fait. Faire le deuil sur quelque chose à quoi on a pu s'accrocher et qui a pu nous faire souffrir. On a la loyauté, on a le chien qui est ressorti. Ça me parle aussi de l'égo. C'est marrant, il est ressorti en dessous de la pensée. En fait, je pense que l'invitation, c'est... Finalement, de mettre nos pensées au service de la loyauté de notre cœur et de notre plein épanouissement. De s'accorder d'être qui nous sommes réellement et pas comment nous aurions pu croire qu'il n'était pas juste d'être. Et donc, de se conformer ou se restreindre ou se calquer à une forme d'apparat, une conformité ou quelque chose comme ça qui a pu nous enfermer. Et en même temps, il y a l'invitation à l'harmonie dans tout ça. Et je pense qu'il y a le deuil. Pour moi, il y a le deuil de l'injustice. Il y a une blessure d'injustice ici. À quoi nous sommes en train de mourir ? Parce qu'on est en train de se rendre compte que finalement, la seule personne responsable de ce qui peut nous être envoyé et vécu dans notre parcours, sur notre chemin, finalement, c'est nous les maîtres d'œuvre quelque part. C'est nous qui bâtissons aussi tout ça. De déconstruire certaines choses pour finalement reconstruire des bases plus solides et non plus bancales en excès sur peut-être le côté trop enfermant, trop comment je dirais introspectif en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question. Il y a eu aussi ce passage nécessaire pour tempérer aussi, se rendre compte que la vie ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça, ça n'a pas été assez clair, excusez-moi. La vie nous invite et à traverser des moments introspectifs, mais ce n'est pas que ça. Et je pense que c'est ça ici le déséquilibre un peu usant, c'est qu'ici il y avait un excès. Donc soit un excès enfermant, notamment dans l'introspection, la protection aussi, ça me parle de ça. Le signe du cancer, il n'a pas forcément envie de trop s'exposer, il a sa carapace et puis il trace sa route, il a un côté un peu rase les murs, il veut se protéger parce qu'il n'aime pas, il n'a pas envie de s'exposer à souffrir. Voilà, c'est un émotif. Donc ici, ça peut aussi être ça cette forme d'injustice et de déséquilibre pour certains. Vous sortez de cet enfermement, de cette isolation, de cette solitude exacerbée peut-être pour certains, pour retrouver une forme d'harmonie. Il y a le deuil de quelque chose et c'est en cours pour ce mois de septembre avec l'engagement du vraiment cet animal le chien. Ça me fait penser vraiment à cet animal totem. C'est vraiment celui qui vous accompagne le long du parcours, qui est là, qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous aime quels que soient vos comportements. En fait, il est toujours là, fidèle, présent, intègre, loyal, malgré les imperfections, ce que l'on peut juger d'imparfait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce travail ici qui est en train de se faire, s'opérer et qui finalement permet de sortir d'un cocon et de passer d'un état d'être à un autre, beaucoup plus épanouissant. On prend de la hauteur, on gravit un palier quelque part, on réajuste la balance et on meurt, il y a un deuil à quelque chose. On laisse mourir une part de soi. Quand je dis on laisse mourir une part de soi, c'est une renaissance aussi à soi. Alors, on a l'homme. C'est fou quand même l'abondance, magnifique. C'est fou que les deux soient sortis quand même deux fois. C'est vraiment assez surprenant. La justice et le vieillard. Le vieil homme. Alors, ce vers quoi on tend à aller ? Très chers amis, on a un beau changement, on a le masculin, on a l'abondance, le soleil et on a l'éléphant. Alors, bon présage, il y a une source d'abondance, il y a une élévation, il y a quelque chose de florissant. Peut-être que ici, l'énergie de l'homme, déjà, c'est plus le vieillard, c'est l'homme. Donc, peut-être qu'il y a vous renouer avec la vie. On renoue peut-être avec notre jeunesse, avec notre capacité d'aimer la vie comme elle est sous toutes ses formes. On reprend goût à vivre, à incarner les choses de façon concrète et rationnelle. On accepte de vivre tout simplement la vie telle qu'elle est dans notre corps avec force et courage. C'est aussi ça la force de l'homme. C'est vraiment le masculin qui vit les choses telles qu'elles sont et non pas comme elles devraient être ou comme on penserait qu'elles devraient être. Ça, c'est peut-être plus le côté réfléchi, je dirais, de l'énergie féminine qui a tendance à toujours vouloir planifier, programmer. Je caricature un peu mais c'est pour nommer les choses qui sont en train de venir. Ici, on a vraiment cette énergie de changement. L'homme, la capacité d'incarner qui vous êtes. Ça me parle aussi de la joie, du partage. Ça me parle vraiment de la voix du Père, bienveillant aussi. On a le 5, ça me parle du Pape dans le Tarot de Marseille, l'énergie du 5, l'alliance, l'alliance des polarités, la réunification entre vous et le monde qui vous entoure aussi. Je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, à l'intérieur de vous-même qui se manifeste à l'extérieur de vous dans votre vie. C'est comme si vous étiez en train de bâtir un nouveau bout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se sentir à soi et de se construire une fausse identité, ce n'est pas ça. Mais en fait, qu'on se dépouille d'un faux, un faux self quelque part, un faux soi qui est rattaché à un masque de peur dans lequel on a pu s'enfermer en lien avec des blessures du passé, des injustices. C'est quelque chose qui a pu se mettre en place par protection, surprotection, qui a pu créer ce déséquilibre. Et donc, cet épuisement et cette vieillesse aussi, quelque part. Ouais. Et ce manque de vie, peut-être, parce que la pensée, on pense, on rumine, on rumine, mais elle est où, la place de vie là-dedans ? Et j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a de la joie qui revient ici pour le mois de septembre. peut-être que c'est la fin septembre, peut-être que c'est le milieu septembre, ça va en fonction de chacun, mais il y a vraiment une source d'abondance en lien avec cette énergie masculine. Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre aussi d'un homme de votre entourage ? Ça peut être un homme ou une femme, mais ça peut être une énergie yang, en fait, aussi. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui est dans cette énergie-là, très masculine aussi. Donc là, on a la présence d'un homme, donc c'est ce qui vient en premier. Mais ça peut être aussi une femme si vous êtes un homme aussi. Ça peut être une femme qui représente cette énergie très masculine et que vous, vous soyez plutôt dans une énergie très féminine avec l'énergie du cancer quand même qui est quand même très propice à l'émotionnel, le monde introspectif, toute cette imagination, tout ce qui rappelle le féminin. Je pense que on intègre en nous cette capacité d'expansion, cette capacité de se positionner, d'être qui nous sommes. On a la confiance qui est là. On a la sagesse aussi, vous voyez, on a l'éléphant. C'est vraiment signe de prospérité, de bonne augure, de bonne nouvelle. Il y a une protection, il y a une force, une stabilité, une assise qui est en train de protéger, prendre corps lentement, mais sûrement. Voilà ce que c'est en train de me dire. Il y a quelque chose de nouveau parce que c'est le 1. Peut-être que pour certains, il y a une nouvelle initiation, un renouveau, un changement vis-à-vis d'une situation. Un renouveau, ça peut être une rencontre relationnelle aussi, que vous soyez homme ou femme. Que vous soyez homme, vous pouvez très bien rencontrer un homme aussi. Que vous soyez une femme, vous rencontrez peut-être un homme. Ce n'est pas spécialement que sentimental. Ça peut être aussi la présence d'un homme qui va être pour vous vraiment une source d'abondance ici et de prospérité dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse aussi. C'est possible aussi. Qui se met en place, qui est de bonne augure. Il y a peut-être une très belle rencontre avec un chère-main. Qui a un message supplémentaire ? J'ai envie de demander un message supplémentaire. Avant d'un message complémentaire, on a un gros changement d'ici l'automne. On a le 55. On a vraiment des feuilles mortes qui sont en train de tomber de l'arbre afin que le cycle naturel de la vie, la régénération de la nature, tout a sa place. Il y a un temps pour tout. Un temps pour mourir. Un temps pour éclore. Un temps où la sève aussi redescend dans les arbres. Et il y a quelque chose qui est plus à l'état intérieur. Je ne sais pas, cet automne me parle de ça. Quelque chose qui est favorable à un changement et un dépouillement important concernant ce rapport-là. Voilà pour l'oracle j'ai bon. Allez, on va s'il y a juste notre message pour mon recette. S'il vous plaît. Waouh ! On a la rose qui s'est retournée dans mon... la rose et le deux. L'harmonie. La fleur, c'est l'amour. Pour moi, celle-ci, ça représente vraiment la rose rouge, c'est la passion, c'est l'amour. On a l'union avec le deux. Pour moi, il est peut-être question ici d'une passion retrouvée en lien avec cette abondance ici, cette confiance, cette foi que vous intégrez en vous avec votre capacité d'incarnation, de manifestation, de confiance, de charisme. d'action, de compréhension, d'acceptation, en fait. J'ai l'impression qu'il y a juste ça, un retour à la simplicité qui permet tout simplement d'être qui vous êtes. Et on a vraiment l'amour. Et je pense que plus vous vous reconnectez à vous-même sans vous mentir, plus vous allez rencontrer quelqu'un qui va vibrer de la même intensité que vous aussi, sur son chemin. alors que si vous êtes encore dans des masques, dans des enfermements liés à des peurs, et bien forcément vous allez attirer peut-être des personnes qui seront dans la même configuration. Et ici, on a l'idée d'intégration de l'amour. L'amour sous toutes ses formes, en fait. Le deux. Il n'y a plus de dualité, mais question d'alliance. Ça me parle vraiment de la polarité masculine et féminine au cœur de soi. Cette complétude, cette essence, cette vie, cette capacité en vous de vous laisser vivre et traverser par la vie et de laisser tout simplement rayonner cette forme de vie qui vous traverse. Non plus en luttant contre une partie ou une autre, mais les deux qui sont en interrelation. l'une et l'autre. Et on a cette fleur l'amour. Magnifique. Et on a sous le paquet les deux coupes. La fête. L'union. Ça nous parle encore d'une union aussi, d'un partage. Eh bien, cette rentrée s'annonce plutôt bien. on va voir avec les taux de l'intuition. Et puis, l'abondance ici, c'est vraiment... C'est comme si le fait d'accueillir cette abondance en soi, c'est de reconnaître aussi sa valeur sans crainte. et c'est pour ça je pense ces feuilles-là, ces choses à laisser partir. C'est les croyances du passé-là avec un enfermement. Ça me parle vraiment de ça. Laissez-vous être. Stop le jugement. Je sais que c'est pas facile d'accueillir tout ce que nous sommes surtout quand on est émotionnel, qu'on ressent beaucoup de choses et qu'on ne sait pas comment leur faire suffisamment de place à leur juste mesure. Et pourtant, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous vous faites d'amour, d'intégrité et que vous faites aussi aux proches qui sont autour de vous. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez ? Ça nous parle encore de la pensée. C'est ça aussi, l'auto-saboteur. Ces pensées qui vous fatiguent, qui vous assaillent, qui vous mettent un tel fardeau sur les épaules qui finalement vous manipulent et vous empêchent peut-être cette pleine expression libre de qui vous êtes réellement et non pas comme vous croyez que vous devriez être. Dès que vous sentez qu'il y a une pensée négative en lien avec une peur, rappelez-vous d'où est-ce qu'elle vient. Rappelez-vous d'où est sa source et pourquoi ça s'est mis en place et ça fait rebondir ici sur cet enfermement quelque chose d'injuste du passé. Je pense que vous êtes invité ici à éclore, à faire le deuil. On a le 13 qui est en dessous. Faire le deuil de ça. Il y a ceci qui est à l'oeuvre en fait pour le mois de septembre. L'amour, l'éclosion, l'abondance. Le fait qu'on ait l'abondance pour ce tirage c'est un très bon un très beau message d'encouragement et de signification positive en fait de tout ce qui est en train de s'opérer en vous et manifestement autour de vous. On a le plongeon magnifique. C'est la carte de la boîte en fait des portes de l'intuition qui vous dit courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. à travers le cœur on distingue ici l'horizon quelque chose d'autre on traverse il y a une traversée à faire il y a quelque chose où il va falloir se plonger avec force et courage la peur de ressentir revivre peut-être des émotions c'est peut-être ça le grand plongeon aussi et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend je pense qu'ici c'est vraiment l'invitation à vivre pleinement de cesser de rester dans le mental l'imagination l'idéalisme la rêverie là c'est allez c'est parti c'est droit devant le fait qu'on ait le cœur qui soit sorti ça vient me parler de vous oser franchir ce seuil dans lequel vous avez pu vous enfermer auparavant pendant un certain temps et là vous les lancez dans la vie tant pis pour le risque et j'ai envie de dire c'est justement ça de vivre c'est ces risques là aussi à prendre à vivre à ressentir et je pense que c'est peut-être ça aussi c'est à quoi on a pu se protéger ici pendant un certain temps on a plus envie de revivre des choses plus envie de ressentir certaines émotions donc on s'est protégé on s'est isolé mais peut-être qu'on s'est oublié on a peut-être oublié une part en nous qui veut tout simplement vivre être amour faire l'amour tout ça toutes ces choses de partager d'aimer en fait tout simplement ici on a envie d'aimer on a envie de partager on a le 2 on a l'essence de la rose on a toute cette délicatesse ces belles choses superbes et intenses profondes que nous souhaitons vivre incarner et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a l'abondance on a la prospérité avec l'éléphant qui pour moi annonce vraiment une bonne nouvelle le plongeon et la manipulation donc ça vient vraiment nous dire courage élancez-vous n'ayez pas peur même s'il y a des pensées qui peuvent encore nous jouer des tours voilà de se rappeler d'où est-ce que nous venons c'est aussi dans quoi nous pouvons trouver la solution voilà alors on va voir avec l'oracle des anges d'avis des messages complémentaires pour quand c'est septembre s'il vous plaît ouhou 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 on a l'acceptation et l'étoile on a ces deux là aussi enfin intérieur et bénédiction la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie c'est aimer et accepter tes zones d'ombre voyez ça nous parle vraiment d'amour et non plus de cette dualité mais d'intégration tu es beau tel que tu es quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises tu es un être de lumière accepte qui tu es et sois toi même quand tu auras vraiment accepté qui tu es tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie magnifique très bon message on a l'étoile crois en toi tu es une merveille de la création balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse la peur ça vient vraiment faire le lien avec la manipulation du mental etc autorise-la à briller tout autour de toi essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour souviens-toi les étoiles sont nées des explosions de l'amour l'amour illumine toutes choses n'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse on sort d'un état on passe à un autre état d'être les deux autres on a l'enfant intérieur et la bénédiction nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité on ne peut les apprendre seulement les nourrir alors accorde-toi du temps pour t'amuser et là ça me renvoie sur le soleil l'abondance l'homme ici la manifestation les choses que l'on fait super et les bénédictions amour lumière bénédiction à travers cette carte tu es baigné dans la lumière angélique accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton coeur ça me parle encore de confiance ici tu es guidé avec amour sur un chemin doré un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature l'être infini et éternel que tu es félicitations magnifique waouh et ben ce mois de septembre moi je suis assez contente de ce tirage et ben on va voir allez si un dernier petit message avec une petite carte de l'estime de soi chaque soir chaque soir avant de m'endormir je répète une phrase qui muscle l'estime que je me porte dans le calme et dans le silence juste avant de glisser dans le sommeil le mental devient perméable aux injonctions qu'on lui propose on peut donc en profiter pour préparer une petite phrase adaptée à la situation que l'on vit que l'on répétera une vingtaine de fois je m'accepte comme je suis je réussis ce que j'entreprends je suis digne d'être aimé magnifique vous voyez en plus ça nous parle vraiment de ces pensées parasites ici qu'on avait au départ ici c'est l'invitation à remodeler finalement le muscle de notre cerveau à le à le transformer à le nourrir d'une autre façon non plus quelque chose qui nous épuise mais quelque chose de beaucoup plus florissant le coeur la fleur chaque soir avant de s'endormir je pense que c'est important à faire ce genre d'exercice pour rester souvent dans une le soir mais pas que ça peut être aussi le matin dès le réveil des consents qu'on peut se sentir aussi stressé hop de garder un focus à se dire ok aujourd'hui vous va bien je suis en vie j'ai la santé pour ceux qui ont cette chance aussi parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui peuvent pas être totalement à l'aise avec leur santé je ne sais pas mais bon je le précise parce que j'y pense aussi à ce moment là et le fait de s'endormir avec des pensées positives c'est aussi un moyen de semer des graines qui font que ben vous auto-conditionnez mais dans de façon positive en fait avec des pensées constructives donc c'est plutôt une bonne idée on a le deuxième message qui nous dit je m'efforce d'accepter d'écouter et de comprendre le point de vue des autres même lorsque je ne suis pas d'accord avec eux ça c'est peut-être le lien avec l'injustice et la difficulté à s'adapter les choses qui ont pu nous fatiguer ici c'est l'invitation si on veut être pleinement nous-mêmes épanouis à traverser des choses à vivre de tout notre coeur avec le monde qui nous entoure c'est tout simplement aussi d'accepter le point de vue différent des autres et de cesser de peut-être chercher à rentrer en lutte ou d'avoir raison et ça parfois c'est vraiment ce lien ici avec l'ego aussi le chien peut représenter aussi ça alors il ne s'agit pas de s'oublier soi-même pour se ranger à l'avis des autres au contraire il s'agit de leur accorder un espace d'expression avant d'occuper soi-même un espace d'expression équivalent chacun possède ce droit et doit pouvoir en jouir de la même manière ça me vient vraiment de faire un clin d'oeil à finalement cette forme d'injustice qu'on a pu ressentir que j'ai numérée au tout début du tirage où on a pu vivre des événements des situations où on ne s'est pas forcément senti entendu ou écouté peut-être que là l'invitation c'est finalement d'être à l'écoute aussi des autres sans pour autant être d'accord avec eux mais simplement leur laisser cet espace sacré qui leur appartient et je pense que si tout le monde est dans cette bienveillance alors on se sent beaucoup plus à l'aise et en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on n'a plus besoin en fait de chercher à se justifier à prouver quoi que ce soit quand finalement on a intégré en nous nos polarités cet amour cette essence que nous sommes capables de rayonner d'incarner cet amour tout simplement et cette bienveillance voilà et bien les chers amis cancer je vous souhaite un très beau mois de septembre une belle rentrée une belle initiation et transformation à vous une belle renaissance il y a un plongeon qui nous attend pour le mois de septembre alors écoutez j'ai hâte un rendez-vous un rendez-vous mensuel prochain pour partager qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui s'est passé pour le mois de septembre et voilà j'espère que ce tirage vous aura apporté du réconfort du soutien des messages voilà d'aide d'accompagnement dans votre vie et voilà prenez bien soin de vous tout est en vous vous avez les capacités qu'il vous faut à chaque instant n'en doutez pas soyez confiant cessez d'avoir peur et de nourrir la peur mais nourrissez plutôt finalement cette essence d'amour qui est là à l'intérieur voilà c'est vraiment l'invitation à se faire confiance voilà et bien écoutez merci infiniment merci pour vos likes vos dons vos partages de témoignages et je vous dis à très bientôt pour la suite bye 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 Merci.